berceau et ascendant berceau dans votre horoscope de ce mois de juillet et bien le soleil va être en cancer 1 jusqu'au 22 c'est votre secteur 6 un secteur qui est normalement attribué à vos activités quotidiennes alors c'est comment vous remplissez votre journée en fait un bon soit par le travail soit par d'autres activités quelles qu'elles soient en tout cas il ya une question d'organisation de remplir des vides de faire en sorte que vous soyez tout le temps occupé parce que vous aurez dû vous avez du mal à vous détendre vous les versos vous êtes nerveux bon et en plus de ça le secteur 6 qui est un secteur vierge peut accentuer votre votre nervosité on se l'a dit le soleil est rapide ça va durer un jour ou deux pour le deuxième et le troisième des camps d'ici le 22 1 donc pas de panique et puis si vous sentez que vous êtes nerveux et bien vous allez faire tour du pâté de maison après le 22 le soleil sera en lyon face à vous opposer à pluton qui se trouve dans votre premier des camps donc ça concernera le premier des camps alors bon au positif ça peut être une proposition tout à fait voilà quelle vous aurez du mal à croire ou qui vous un choix ça vous demandera de faire un choix que vous trouverez impossible vous trouverez vraiment très difficile à faire on faut être du tout début du signe ou alors c'est sur le plan affectif bon nous en reparlerons si vous voulez bon c'est une période où vous n'allez pas forcément être très détendu du côté des activités et bien nous avons aussi des tensions pour surtout pour le troisième des camps mars va occuper la deuxième partie du taureau et jusqu'au jusqu'au 20 jusqu'au 20 et elle va être conjointe à votre planète c'est à dire à uranus donc forcément ça crée des tensions des remises en question des difficultés à prendre une décision parce que un jour vous pensez une prendre une direction le lendemain vous changer d'avis vous allez prendre une autre direction bref ça va être une période un petit peu compliqué parce que vous serez pas très bien en plus de ça vous vous aurez un petit peu peur de l'avenir en vous disant mais bon quelles vont être les conséquences si je si j'ai ce choix à faire alors ça peut aussi comme ça se passe en taureau toucher la famille ou une question de maison de déménagement ou de travaux à faire tout ça toujours avec notion d'instabilité d'incertitude après le 20 au contraire mars sera en gémeaux et sera en excellente position par rapport à vous puis elle sera en harmonie avec pluton qui est donc toujours dans votre premier décor mais rétrograde donc elle est un peu moins dynamique on va dire enfin bon c'est quand même une bonne conjoncture pour prendre des décisions parce que ça y est vous aurez certainement fait le tour de tous les possibles et donc vous pourrez prendre une décision qui effectivement aura un impact sur votre avenir quoi qu'il en soit vous serez content de cette décision du côté des amours et bienvenue c'est en cancer elle aussi dans la première dans les onze premiers jours du mois elle va pas rester très longtemps et puis elle surtout elle va être rapide donc pendant un jour ou deux simplement il y aura des fluctuations on va dire dans vos amours vous ne saurez pas très bien si vous aimez encore ou si l'autre a des sentiments pour vous ce sera quand même un petit peu cérébrale alors que au contraire une vénus en cancer vous devriez vous laisser aller un petit peu à vos sentiments ne pas les contrôler par le mental or le mental et puissant chez vous un très puissant et il va avoir tendance à contrôler vos sentiments mais je vous dis ça va durer un jour ou deux peut-être parce que vous serez sollicité par quelqu'un bon bref et ça vous dérangera d'une manière ou d'une autre donc en revanche après le après le 11 vénus rentre en lyon et elle va faire comme le fera le soleil et quelques jours plus tard c'est à dire qu'elle va s'opposer à pluton alors on dit qu'une opposition vénus pluton vous pouvez être dans une relation impossible ni avec toi ni sans toi un vous savez cette fameuse formule c'est possible mais c'est aussi possible que vous rencontriez quelqu'un qui vous est destiné d'une certaine manière parce qu'avec pluton il ya toujours des affaires des histoires de destinée bon c'est possible pour ceux du premier des camps et qui sont des tout premiers jours du signe des bonnes journées les 4 le 12 le 19 le 27 d'abord pour remplir et organiser vos journées à vous faire un emploi du temps donner des priorités à certaines choses et ensuite pour vos relations avec les autres parce que pendant la période lyon évidemment ce sont les autres qui ont la priorité j'espère que cette vidéo vous a plu vous vous abonnez vous likez et puis si vous voulez plus d'astrologie bien vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux dans les lives du mardi et du vendredi ou alors évidemment sur selastro.com mais n'oubliez pas non plus 12 l'application de rencontres grâce à vos compatibilités astrologiques et puis les consultations que nous donnons zoé et moi nous vous souhaitons un très bon mois de juillet je vous souhaitons un très bon mois de juillet je vous souhaite